bonjour tout le monde alors retour de la vidéo du week-end avec un gros projet on va dire cette mais voilà donc ça c'est une mais qui est magnifique et en massif mais qui comme vous le voyez a beaucoup beaucoup souffert elle a été cirée plusieurs fois malheureusement l'humidité les verres renversés tout ça tout ça parce que pour l'instant elle sert de tête de lit ont eu raison de son magnifique bois donc ça tombe bien parce que je vais m'en servir pour vous faire une démo avec le desserrage avec les léocline alors les léocline je vous en ai déjà parlé comme un nettoyant mais comme vous le voyez c'est aussi un dessireur il est sans odeur il peut être utilisé à l'intérieur il est absolument pas nocif il est écologique comme tous les produits de la gamme Eleonore Deco et vous allez voir qu'il est très efficace alors avec cet héléocline est associé un vaporisateur pourquoi un vapeau vous allez voir déjà que c'est beaucoup plus facile pour pour mettre de léocline sur le votre support et puis dessus aussi sur l'étiquette vous avez les dilutions que vous pouvez cocher comme vous le voyez on l'utilise pur pour desserrer ce que je vais faire mais on peut aussi le diluer à 25% d'eau 75% d'héléocline pour nettoyer une cuisine parce que oui les cuisines se repeignent aussi et ça tient très bien ou bien 50 50 pour un entretien plus courant ou sur un support qui a été peu sollicité bref le vapeau c'est un outil indispensable honnêtement pour utiliser l'éléocline pur vous allez voir je vais le faire j'adapte le spray sur le flacon moi je trouve ça plus simple mais bon voilà de quoi est ce que l'on a besoin aussi de la fameuse brosse bronze qui cette brosse bronze contrairement à ce que l'on pourrait croire ne raye pas les meubles indispensable et vous allez voir pourquoi tout de suite et enfin une lingette en microfibre qui est génial parce qu'elle absorbe son 10 fois son poids en liquide et vous allez voir que il va falloir rincer l'éléocline et vous allez voir qu'elle ramasse toutes les impuretés voilà le temps de m'installer je démarre le dessirage comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble à tout de suite voilà alors comme je voulais expliquer j'ai adapté le spray sur la grosse bouteille d'éléocline pour mettre de l'éléocline alors c'est super simple on vaporise directement sur le bois sec comme ceci on en met bien partout voilà et nous allons attendre voilà trois à cinq minutes que le produit fait c'est fait et je reviens vers vous tout de suite voilà ça fait quatre minutes que je vous ai laissé vous voyez que ça a commencé à sécher un petit peu et donc là maintenant tout simplement je vais gratter pour retirer la cire et franchement je gratte mais c'est pas non plus titane est ce qu'on travaille regardez bien vous allez voir que déjà je suis sûr qu'à la caméra vous voyez déjà à l'écran du moins vous voyez déjà que la cire s'en va et là si vous vous rapprochez un petit peu ici là on voit bien là la cire qui s'en va vous voyez comment le bois s'est cassé déjà bon allez je me dépêche j'arrête de parler je souhaite bien alors on soit toujours dans le sens du vénage du bois toujours 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 même si la brosse ne raye pas on voit bien rapproche toi les petits trucs de cire les petits doules de cire qui s'en vont toute la crasse aussi parce que visiblement pas que de la cire bien sûr dans les rainures et le côté et là je change de sens parce que le vénage du bois est dans l'autre sens oulala au bout c'est plus que sale je sais pas si vous voyez bien là que c'est très très sale et du coup je frotte et je ramène l'un de crasse là je vois que c'est encore un peu sale voilà bon c'est pour vous donner une idée parce que de toute façon pour un vrai travail bien propre je repasserai un petit coup encore là c'était vraiment pour vous montrer et maintenant que l'on a fait ça et bien on rince à l'eau tiède avec la lingette microfibre dont je vous ai parlé tout à l'heure bon celle là c'est la mienne alors elle est moins jolie que la neuve que je vous ai montré voilà faut surtout pas hésiter à venir ramasser parce qu'elle va tout réabsorber elle va absorber toute la crasse que je viens de retirer donc je la rince voilà là il y a plein de cire bon vous voyez je travaille à côté d'un mur blanc mais le mur blanc sera refait ultérieurement donc même s'il y a des projections cire c'est pas trop grave voilà le côté il va falloir que je rebrosse un peu dans les angles mais comme je n'ai pas beaucoup de débit si je veux pas mettre trois jours à vous poster la vidéo il faut que je fasse très vite et là déjà vous allez voir quand ce sera sec que ça va complètement changer l'allure de cette mai déjà je pense que vous voyez la différence voilà donc il faut laisser sécher et je reviendrai vous montrer le résultat dans quelques minutes parce que je pense que ça va sécher vite pour que vous voyez la différence à tout de suite voilà c'est sec grosse différence vous ne trouvez pas voilà réalisé sans trucage même si j'ai coupé j'ai coupé pour ne pas patienter le temps que le chêne sèche c'est logique mais vous voyez que là c'est beaucoup plus propre beaucoup plus sec alors bien entendu là toutes ces traces là ne me plaisent pas je vais y retourner je vais refrotter d'un autre côté je sais de par les propriétaires qu'elle a été cirée et resirée plusieurs fois donc je pense qu'il faut au moins que je passe deux fois de l'héléocline mais comme vous le voyez là sur cette surface là je l'ai fait devant vous avec vous j'ai mis quoi cinq minutes à peine c'est quand même pas énorme et c'est très très facile et regardez par rapport à cette partie là voilà donc l'héléocline c'est un super produit pour dessirer et pourquoi est ce qu'il faut dessirer et bien tout simplement parce que quoi que vous voulez faire que vous voulez faire dessus ça ne tiendra pas si le support est gras alors ça la cire ça graisse donc que vous vouliez la repeindre ou la laisser brute et là cette mai va très probablement rester brute donc ça veut dire après fondure et vitrificateur pour ne pas avoir à recommencer tout ça il faut passer par l'étape héléocline sans odeur bio voilà des sireurs dessirer 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 voilà ben je ne sais pas quand est-ce que les travaux de cette mai vont avancer mais bien sûr je vous tiendrai au courant et je vous ferai un joli avant après bonne journée c'est parti c'est parti c'est parti